Alors justement, puisque nous sommes sur ces pierres de granit taillées, sachez qu'il y a 11 000 pierres de granit sur le phare taillé, sur le phare de Gadeville, qui est le deuxième phare le plus haut d'Europe. Tu voulais nous en parler, nous y emmener, avec un portage sublime. Tu as tout compté. Ah j'ai compté, moi, il y en a 11 000, ils ont dit 11 000 pierres de taille. On va effectivement du côté de Gadeville. Quand on va vers Cherbourg, on se retrouve sur une presqu'île granitique qui offre aux voyageurs son lot de points de vue à la fois pittoresques et saisissants. Saisissant justement comme ce phare de Gadeville, qui est un des plus impressionnants de France et d'Europe, avec ses près de 80 mètres en haut de la colonne. Et si vous en doutiez encore, vous allez découvrir qu'à l'intérieur d'un phare, un cœur bat. La nuit, les marins ne voient qu'elle. C'est la seule lueur qu'ils perçoivent depuis la mer. La lumière du phare. Celle du retour à la maison, mais aussi celle de tous les dangers. Car un phare est toujours posé au milieu des récifs pour signaler le danger au bateau qui s'approche de la côte. C'est le cas de celui de Gadeville, le deuxième phare le plus élevé d'Europe. Du haut de ses 78 mètres, il domine l'ensemble de la baie de Barfleur, le bout du Cotentin. Et pendant de nombreuses années, c'est une femme qui lui a donné tout son temps. Corinne a été pendant 12 ans gardienne du phare de Gadeville. Ses 365 marches, autant que de jours dans l'année, elle les a gravités milliers de fois. Et au creux des nuits de tempête, il s'est tissé une relation particulière entre elle et ce géant de granit. « Qu'est-ce que tu me racontes aujourd'hui ? » Cela fait des mois qu'elle n'est pas venue ici. Alors elle vient coller son oreille sur la pierre pour écouter le cœur du phare battre. « C'est un ami. Ça résonne, hein ? Je crois qu'il respire. C'est un endroit que j'adore. Juste parce que, en fait, ça résonne. Vous êtes comme dans une église. Et en plus, vous avez l'impression d'être seul au monde. » À l'alignée des grands hommes gardiens de phare, Corinne a su préserver l'âme de celui-ci intacte grâce à ses valeurs personnelles. « Le respect des lieux, déjà. Parce que le phare, c'est un vieux monsieur qui a su passer les siècles. Il est en bon état. Et puis, en plus, donc, il sert à la signalisation maritime. Et ce phare, on en a besoin. Les pêcheurs s'en servent. Et voilà, ils prévient le danger. Donc, il faut tout le laisser en bon état. » Après 10 minutes d'ascension, c'est un tout autre monde qui s'offre à Corinne. Un concentré de couleurs, de contrastes qui tapissent le ciel et son reflet sur la mer. Dans ce pays, on semble toucher du bout des doigts à l'infini. « Oui, on est au bout du bout. On a l'impression, oui, d'être seul au monde. C'est... C'est vraiment... » « Puis aujourd'hui, on a... On a des couleurs particulières. Alors, c'est... Tous ces gris, ces verts, c'est magnifique. C'est sauvage et en même temps, c'est... sauvage, reposant. Et en même temps, c'est pas... Ben, c'est pas triste. » Corinne n'est pas la seule femme à veiller sur la mer depuis Quatre Villes. À l'ombre du phare, dans ce sémaphore, d'autres yeux de femme sont braqués sur la mer. Ce sont ceux de Delphine. Elle est chargée de la sécurité des côtes. Et elle travaille depuis ce poste de commandement, planqué dans un sémaphore. Le phare et le sémaphore, deux missions distinctes, mais complémentaires. Le phare signale, le sémaphore surveille et alerte. « La France ne s'arrête pas aux limites de la côte et qu'elle s'étend à 12 nautiques des côtes. Et nous devons surveiller tout ce qui se passe dans les 12 nautiques, que ce soit la navigation commerciale, la navigation de plaisance, la pêche, voire même la pêche à pied. On est utile aux gens, en fait, que ce soit diffuser un bulletin météo, diffuser un avion à la navigation pour signaler qu'il y a un conteneur à la dérive ou une bille de bois. Et j'ai l'impression, quand j'ai mon boulot, d'être utile à tous les utilisateurs de la mer. « Lima Alpha Yankee Sera 5, moteur vaisselle Joe Aser from Barfleur Signal Station. « 16 du ring. » Ce genre d'appel adressé au bateau est le quotidien des contrôleurs de la mer. Une procédure qui vise à défendre nos côtes. « Joe Aser, Lima Alpha Yankee, Sera 5, Lima Alpha Yankee, Sera 5, moteur de sel, Joe Aser from Barfleur Signal Station. « 16 du ring. » Le but du jeu, donc, d'appeler ce navire, on a sa position puisqu'on l'a sur notre radar. Par contre, on n'a pas ses informations. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, ce qu'il transporte, combien il sont de personnes à bord, ses intentions, en fait. Donc, a priori, on pense qu'il va sur le Havre, mais on doit avoir la certitude de toutes ses informations. Donc là, en fait, on va l'appeler autant de fois qu'il faut jusqu'à ce qu'il y réponde et qu'il nous donne toutes ses informations. À savoir qu'il est dans l'obligation, comme il est dans les 12 nautiques, il est en France, il est dans l'obligation de veiller le canal 16 et de nous répondre. Derrière leurs jumelles, ces femmes sont les yeux de Gadeville. Les femmes de la mer, protégeant les hommes qui naviguent sous leurs yeux, sur cette manche, à la fois belle, mais piégeuse. Magnifique reportage, Jean-Sébastien. Pas de reportage, on comprend bien, là. Le phare, le sémaphore, formidable. Alors, l'éclat de Gadeville, il est visible à plus de 50 km. Sa signature, c'est deux éclats blancs toutes les 10 secondes, parce que chaque phare a sa signature propre. Si vous êtes cinéphile, ce phare, vous l'avez déjà vu. C'est dans Diva, de Jean-Jacques Benex. Il a servi de décor, c'était en 1980. Corinne, que l'on voit dans le reportage, elle a été la dernière femme gardienne de phare en France. Elle a continué à travailler pour le service des phares. et balise. Et elle prend sa retraite dans quelques semaines. Donc, je voulais lui faire un gentil coucou.